Très chers Katangais, très chers Katangaises, Je viens en ce jour du 28 mai 2023 rendre hommage à un grand, rendre hommage à un de nos pères de l'indépendance du Katanga, rendre hommage à un de ceux-là de cette génération qui nous ont fait rêver. Et je cite Monongo Godefro. Il a été aux côtés de Tchombe comme une force. Il a été aux côtés de ses frères, de ses amis comme une force. Il est parmi ceux-là qui sont à l'origine de la Konakate. La Confédération des Natifs du Katanga. Il est parmi ces jeunes gens de ce temps-là qui ont démontré leur bravoure, qui ont démontré leur courage, qui ont démontré qu'ils avaient de la valeur pour être appelé suffisamment Katangais Valeureux. Il est décédé en 1992, le 28 mai. Mais aujourd'hui, je ne viens pas pour pleurer. Je viens pour le célébrer. Je viens pour célébrer ce grand homme qui est digne d'être appelé Katangais Valeureux. Je viens pour célébrer l'un des seuls-là qui font qu'aujourd'hui, moi et les autres jeunes de ma génération, nous puissions être fiers d'être appelés Katangais Valeureux. Et en même temps, j'aimerais que nous tous Katangais, nous puissions ne serait-ce qu'une minute penser à ce grand homme. son seul péché c'est l'amour du Katanga. Alors nous, notre seul péché aujourd'hui c'est l'amour du Katanga. Si nous n'aimions pas le Katanga comme certains en allaient se retrouver chez nous dans le Katanga, malmenés pour chasser parce que nous sommes inspirés de ce grand homme, parce que nous menons le combat que ce grand homme a mené. Je cite Nous non gogo des rois. Pour certains, c'est un père. Pour nous autres, c'est un grand père. J'aimerais ne serait-ce que dire ceci à tous les Katanga, tous les jeunes de s'inspirer de mon ongogo des rois. Il a été retenu à Kinshasa parce qu'il aimait son Katanga. Il est mort à Kinshasa parce qu'il a refusé de trahir le Katanga. et pour les Congolais de ce temps-là, il était un danger qu'une personne comme lui se retrouve au Katanga. Et c'est comme ça qu'on l'a empêché parce que c'était un Katangais consciencieux. Je demande à tous nos frères, à toutes nos sœurs de prendre conscience. Quand il a commencé le combat pour le Katanga, c'était un jeune à peu près de l'âge que nous avons. Mais aujourd'hui, les jeunes de mon âge, ils attendent d'avoir 40 ans, 50 ans, 60 ans pour défendre le Katanga. Non, soyons une fierté comme il l'a été. Avec Tchombe, Kimba, Mutaka, Kiwélé et les autres que je ne saurais pas citer. ils ont été une fierté. Alors, nous avons tous les moyens, nous avons tout le courage qu'il faut, nous avons toute la force qu'il faut pour défendre le Katanga. N'ayons pas peur. C'est la peur qui fait de nous aujourd'hui des esclaves. C'est la peur qui fait de nous aujourd'hui des esclaves. c'est la peur qui nous met sous la servitude congolaise. Si et seulement si, nous nous levons d'un banc et nous disons Katanga Nietu avec courage et amour, persévérance, je pense que nous aurons notre Katanga. Les bateaux sont en marche. Pour ceux-là qui se considèrent encore congolais, je vous demande de rejoindre la lutte pour le Katanga. Et il n'y a que dans cette lutte qu'il y a la lumière, cette lumière qui pointe à l'horizon. Tous les signes du temps démontrent que le Congo est déjà fini. N'attendez pas que les enfants de nos pères de l'indépendance viennent suivre cette lutte. ils ne sont pas obligés mais tout Katanga est obligé de défendre le Katanga. Et tout Katanga n'est pas valeureux mais tout valeureux Katanga est Katanga. Défendons les valeurs du Katanga. Défendons la fierté du Katanga. Défendons notre Katanga. Nous n'avons que le Katanga et rien d'autre. Katanga je dis que je vous remercie. Ciao.